Le quiz de culture générale, ce 25e quiz de culture générale, qui va déterminer les finalistes de notre émission. Vous êtes là les copains ? Oui, toujours présent. Vous avez votre image, le son, mettez bien tout, car l'heure est grave. Voilà, aujourd'hui, Romain est quasiment sûr d'être en finale. Julien attend de savoir si Doumé ou Hugo va se planter, si Mathieu ne le dépasse pas. Et tous les trois, vous pouvez être encore en finale. On aura une finale 100% masculine cette année, je vous l'annonce. Le classement actuel, donc Romain 10-31-11, participation, il a cartonné la semaine dernière. Mathieu, tu t'en souviens, tu étais là. Doumé, tu es deuxième avec 10,18. Et Hugo, avec tes deux petites participations, tu es resté là, dans le trio de tête, et tu es à 10 points. Donc, la troisième participation va être essentielle. Mathieu, tu es cinquième avec 8,5, juste derrière Julien, qui est à 9,41. À partir de Nicolas, Joy, Amélie, Florent, Marc et Gigi, c'est un peu compliqué. Alors, sauf si Mathieu se plante, ou Hugo même, d'ailleurs, vu que mathématiquement c'est faisable, la petite finale, la finale des losers, entre guillemets, concernera Florent, Marc et Gigi. Voilà. Pauvre Marc, qui n'est venu que deux fois, lui, c'est l'effet inverse du goût. Donc, les thèmes aujourd'hui, politique, sport et animaux, c'est Mathieu, qui va, conformément à l'aide de Vladimir, qui va répartir les thèmes. Mathieu. Et après, je ferai l'historique de chaque thème, puisque certains ont déjà... Je commence par qui ? Par moi ? Comme tu veux. Alors moi, je vais me prendre animaux, j'ai envie de tester animaux. Ouh là 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 ! Généralement, on essaie d'échapper à animaux, mais lui, non. Ouais, mais j'ai envie de tester animaux. Euh... Doumé, on va lui donner... Doumé, t'es bon en quoi ? Sport ou politique ? Moi, je t'ai rien, moi. On va te donner politique, Doumé. Oh, je te hais ! Et Hugo, qui est collaborateur politique comme moi, aura Sport. C'est plutôt intelligent comme répartition, hein. Je vais pas dire. Politique. Nicolas avait fait 6, Julien avait fait 9, Amélie avait fait 5, Doumé, tu l'avais déjà eu et tu avais fait 8. Sport. Julien avait fait 10, Doumé, tu avais fait 7, Nicolas avait fait 8 et Amélie avait fait 7. Désidément, c'est toujours les mêmes. Et animaux. Joy avait fait 7, Flo avait fait 9 et Gigi l'a eu deux fois de suite et elle fait 6. À chaque fois. Ah, testé, j'ai envie de tester, animaux. Alors, est-ce que ça va être le... Voilà, est-ce que tu vas nous faire comme Amélie et Gastronomie ? Je sais pas. Faut que je vais faire comme avec Histoire ou je vais me planter complet à faire 2. Comme toi-même et Romain avec Histoire qui avait fait les moins bons scores de la saison avec vos deux. C'est possible, mais au moins j'aurais tenté, je serais content. Moi, t'auras tenté. Ben, c'est toi qui commence, de toute façon. Même si t'es un numéro entre 1 et 20. Vas-y, 17. 17. Pourquoi le 17 ? Je sais pas, comme tu vois. Tu peux gagner le 15. Parce que d'habitude, tout le monde prend son anniversaire. À la fin de ma première question, le kono commencera. Es-tu prêt ? Vas-y, je suis prêt. Comment appelle-t-on plus couramment le lombric ? Le lombric ? On appelle ça 1 000 pattes. Bonne réponse. Combien une araignée a-t-elle de pattes ? 8. Bonne réponse. Ré ou faux. Les hirondelles peuvent voler sur place ? C'est faux. Bonne réponse. À quel organe correspond le corail dans la coquille Saint-Jacques ? Le corail, ça correspond au poumon ? Bonne réponse. À quel organe correspond... C'est deux fois la même question. Le corgui est-il un chien ou un chat ? C'est un chien. Bonne réponse. Quel oiseau doit son nom au plume orangé de sa poitrine ? Au plume orangé de sa poitrine ? Le rouge-gorge ? Bonne réponse. Ré ou faux. Quand il crie, le crocodile vagit. C'est vrai. Bonne réponse. La gestation d'un chat dure-t-elle 9 semaines ou 9 mois ? C'est 9 semaines. Bonne réponse. Qui est le mâle de l'allée ? C'est le mâle de l'allée, c'est le cochon ? Non. Quel animal de bord de mer est redouté pour les brûlures de ses piqûres ? Méduse. Bonne réponse. L'espérance de vie d'un éléphant est-elle de 80 ou de 240 ans ? 80. Bonne réponse. Ré ou faux. Certains kangourous vivent dans les arbres ? C'est... Ré. Bonne réponse. Combien de pattes possèdent des insectes ? 6. Bonne réponse. Des crevisses vit-ils en eau douce ou en eau salée ? En eau douce. Bonne réponse. Est-ce que t'es content de toi ? Très content. Bien joué. Tu peux faire une petite réclamation ? Oui, par contre, moi aussi. Le lombrique. Oui, le lombrique, c'est un ver de terre, pas un millepatin. Les deux étaient acceptés. Mais depuis quand ? Ben, c'est ce que j'ai regardé dans l'encyclopédie parce que ça m'étonnait aussi. Mais en fait, le lombrique, c'est une sous-catégorie. De lombrique, c'est un ver de terre. Oui, mais ça se désigne aussi un millepat. J'ai été surpris en cherchant moi-même parce que j'ai revérifié trois fois la réponse. Ah non, je vous le dis, quand je suis surpris par une réponse, je vous le dis. Ben bon. J'avais mis ça exprès et donc j'ai revérifié et j'ai marqué lombrique aussi peu désigné certains millepattes. Parce que c'est l'histoire de catégorie avec les noms latins. Wikipédia n'a pas l'air d'accord. Je ne l'ai pas vu sur Wikipédia, mais... Enfin bon, Wikipédia... Ok. Ok. On va passer tout de suite à Hugo. Allez, sur le sport, c'est ça ? Exactement. Et ben allons-y. En numéro 1, 3 et 20. 4. 4. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt ? On y va. Dans quel sport Nicolas Batoum s'illustre-t-il ? Le basket. Bonne réponse. Combien d'heures dure la course de moto du Bol d'or ? Euh... 3. 24. Vrai ou faux ? Guillaume Gilles est le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Euh... Faux. C'est vrai. Où se déroulèrent les JO de 1936 ? À Munich. Berlin. Quel joueur détient le record de victoire à Roland-Garros ? Nadal. Bonne réponse. Quel cycle de trois lettres associe-t-on au classement des meilleurs tennismats professionnels ? WTC. WTC. ATP. En bord de mer, quel sportif peut-on pouvoir faire un tube ? Un surfeur. Bonne réponse. Ré ou faux ? Le club de football du Havre, le premier club pro créé en France. Euh... Vrai. Bonne réponse. En quel sport balle-t-on des gueules et de birdies ? Euh... Le skate. Le golf. Qu'est-ce qui est le petit en pétanque ? Euh... Le cochonnet. Bonne réponse. Quelle équipe est la Nationalmannschaft ? Euh... L'équipe d'Hallemagne de foot. Bonne réponse. Combien de qui sont alignés sur la dernière rangée au pooling ? Euh... 5. 4. Ré ou faux, la France est qualifiée pour la phase finale de la ligue des nations de football ? Vrai. Bonne réponse. Une réclamation ? Oui, le lombric ! Non mais je demande maintenant, puisque voilà, je suis totalement transparent dans cette émission. Après, ils me le comptent pas. Il y en a trois contre un, ils me comptent pas. Bah... Je vérifie quand même mes questions, mec. Non, non, mais de toute façon, Florent est... Non, on lui fait confiance, hein. Il est patron ici, hein. Bon, c'est pas une question d'être le patron ou pas, hein, mais... Ecoute, si ça peut... Non, non, mais après, après... Non, 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 non ! Non, non, non ! Il garde son point, il garde son point. On le garde son point, ok, très bien. Moi, je pensais que dans la précipitation, t'avais dit oui. Non, 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 j'ai revérifié mes trucs, ça m'a étonné moi-même, mais voilà. Après, si, je retire, on retire, mais... Non, non, non ! Moi, pour moi, je le garde. Et on le garde. Je le garde. Ok. Ouais, ouais. Doumé, politique. Youpi. Doumé, hein. Comme je me rappelle, est sur le podium, il est deuxième. Euh... Très bien. Euh... D'ailleurs, oui, Hugo, juste pour revenir sur les réponses, il y a des réponses qui m'ont étonné, là. La JO36, bon, ok, le... Ouais, c'est... Et le golf ? C'est pas terrible. Et le golf ? Alors, le golf, ça, j'ai fait une fois du golf dans ma vie, je suis assez nul. Ok. J'en faisais, mais sur... Mais non, oui. J'en faisais sur WeSpa. Ah bah oui. Et ringfit ? Non, de manière générale, les réponses sont mauvaises. Julien, qui attend impatiemment de savoir s'il remonte sur le podium, nous dit « Attention, à force de trop râler, Florent va vous montrer son lombric. » Est-ce qu'il a des pattes ou pas, son lombric ? Eh, Julien aime bien le toucher avec ses mille pattes, voilà, tout ce que j'allais dire. C'est une blague. Évidemment. Hugo, c'est bon ? D'où, mais un numéro entre 1 et 20 ? 4. 4. Si je te mets la page politique, c'est mieux. Enfin, pour toi, non, je pense. Tu aurais préféré sport ? Euh... Animaux. Sérieux ? Ouais. Tu aurais fait un bon score ? Je sais pas. Parce qu'entre ce que tu fais quand il n'y a pas la musique et ce que tu fais quand il est dans le truc, c'est différent, donc je sais pas. Tu m'avais dit 5. 4. 4. Dites tous 4. Vrai ou faux, Lionel Jospin était le candidat socialiste à l'élection présidentielle de 1995 ? Faux. C'était vrai. Quelle est la nationalité du président du Parlement européen ? Euh... Italienne. Bonne réponse. Qui est le président du Conseil constitutionnel ? Fasse. Laurent Famus. De quel état américain ? Arnold Schwarzenegger a-t-il été le gouverneur ? Quelle défense ? Bonne réponse. Quel est le nom du parti lancé par Macron en 2017 ? En marche. Bonne réponse. Vrai ou faux, Angela Merkel est présidente de l'Allemagne ? Faux. Bonne réponse. Qui est le maire de New York ? Euh... Bloomberg. Bill de Blasio. Quelle est la nationalité de l'actuelle présidente de la Commission européenne ? Française. Allemande. Allemande. Quelle est la dernière femme à avoir été premier ministre en France ? Euh... Cresson. Bonne réponse. Qui est le ministre de l'Intérieur en France ? D'Ormane. Bonne réponse. Deux ou faux. Franck Riester est toujours au gouvernement ? Faux. Non, c'est vrai. Combien de premiers ministres a eu Nicolas Sarkozy ? 22. Un. Qui est le président du Conseil italien ? Fasse. José Péconte. Euh... Le président français a été le suffrage universel direct ou indirect ? Correct. Bonne réponse. Qui est le maire de Paris ? Ah ! Passe. Anne Hidalgo. Oui, voilà. Non, mais je dis politique, moi, c'est... C'est... Nul. Je recompte mes scores. J'ai... Les scores. Vu ta voix, il y a des surprises. Vu ta voix, il y a du changement. Est-ce qu'il y a du changement ? Est-ce que... Moi, je sens que je vais pas en finale. Non, je pense que je vais pas. Non, toi, tu restes. Moi, j'y vais pas. La question, c'est qui... Est-ce que Julien, qui n'est pas là, remonte sur le podium après son raté de la dernière fois aussi ? Moi, je pense. Est-ce que Julien, qui est à 9,41 ? Ouais, il prend ma place. Ouais, non, il prend la mienne. Moi, j'ai que deux participations, ça se lisse. Ça se lisse, ça... Mathieu, on n'entend pas Mathieu. Moi, je sais pas. Je sais pas combien j'ai fait, donc... Tu penses pas savoir ? La dernière fois, t'avais compté quand tu étais à moitié planté, donc... J'ai fait plus de 10, je crois, mais après... T'as fait plus de 10, c'est intéressant de faire plus de 10 quand même, cher ami. Je mets un peu de temps parce que je mets à jour mon tableau pour avoir le classement directement. Je vous l'annonce. Il me manque que ça. Tu vas voir qu'entre Romain et moi, si on voulait pas être sur le podium, on va être tous les... Oui, Romain m'a sorti pendant 6 mois, je veux pas être sur la finale, je veux pas être sur la finale, il y est. Donc voilà. Mais Romain, c'est un peu dans les mangas. Tu vois, Dragon Ball Z... D'abord, il fait poutrer par quelqu'un, et puis après, il revient... Oui, parce que Romain a commencé quand même catastrophique, étant dernier. Il va terminer peut-être premier de la saison régulière, comme on dit en basket ou en sport américain. Mais il finit premier, je pense. Il finit premier, je vous l'annonce. Aucun de vous trois ne le dépasse. Les scores, tout de suite. Alors, je vois les commentaires. Florence et le chef gaulois dans Astérix sur son bouclier. D'où mes 22 premiers minutes sous Sarko, c'est un escort girl à ce niveau-là. Ouais, mais je serais malentendu. Je serais malentendu, ça passe. Roulement de tambour pour les scores. D'où mes 7, Hugo 7, Mathieu 13. Aïe, aïe, aïe. Où l'hécatombe ! Où l'hécatombe ! Donc, je reprends les choses pour chacun. On va commencer par Hugo. Tu avais fait 9 et 11, ça faisait une moyenne de 10. Avec 7, tu passes à... Ah, tu reviens à 9. Tu prends 3 participations. Ah bah, voilà. Du coup, on va remettre le classement. Tu passes derrière Julien. Tu passes derrière Julien. Je savais ! Eh, tu savais. Pour l'instant, Julien repasse sur le podium. Doumé. Doumé. Tu as fait 7. Tu passes donc à 9,38. Tu passes donc provisoirement troisième. Julien te passe devant. J'annonce donc que Julien est qualifié pour la finale. La dernière place se joue entre Mathieu et Doumé. Mathieu avec 13 points. Tu passes à 9,63. Tu passes devant Doumé. Et je dois avouer une chose. Tu avais prévenir ça là ? Si on n'avait pas accordé le point à Mathieu tout à l'heure. Mathieu est à 9,375. Doumé à 9,38.1. Donc, en fait, tu es juste devant lui. Donc... Ouais. En fait, voilà, ça s'est joué à un point. Mais Mathieu, du coup, est deuxième. C'est un lombric près. Un lombric près. Romain termine en tête avec 10,31. Il sera là dans deux semaines avec Mathieu. Note le bien. 9,63. Donc Mathieu qui était quand même premier au tout départ. Qui est descendu dans les derniers pour remonter deuxième. C'est incroyable. Et Julien, 9,41. Doumé qui a été sur le podium toute la saison. Tu sors du podium aujourd'hui. Pour la première fois. Et Hugo termine cinquième. Quel ingratif. Voilà. C'est la vie. Oui. Romain a bien raison de dire tout ça à cause d'une quenasse qui veut virer les bagnoles de Paris. Oui. Tu aurais cité Anne Hidalgo. Doumé. Tu dépassais Julien. Oui. Mais j'aurais dit 1 et pas 22. J'aurais dit allemand et pas français. Tu t'es planté toi-même. J'en aurais fait des choses. Tu t'es planté toi-même. Julien est très content. Et Kratos nous dit Team Dati. Oui. Team Dati. Après, de toute façon... Elle va être belle cette finale. Entre Julien. Romain. Et Mathieu. Honnêtement. J'avais fait... J'ai essayé de faire des calculs. Je ne voyais pas Julien remonter sur le podium. Donc là, c'est une surprise. Oui. Mais c'est sans que nous remercier. On peut vous remercier. C'était pas ça. Donc bon. Vous vous rattraperez en saison 2, les gars. Moi, moi, moi. C'est fini. Du coup, oui. Florent, Marc et Gigi. Eux, je les invite la semaine prochaine pour la petite finale. Si l'un des trois ne peut pas. C'est Amélie qui vient. Qui mériterait aussi d'être en petite finale. Joy, Nicolas et Doumé. On vous reverra l'année prochaine. Ou à Noël, déjà. En tout cas, bravo à tous les trois, quand même. En tout cas, c'est très bonne. Ou alors puis, on vous remercie.